Pour attirer l'amour, soyez clair également sur ce que vous voulez, vraiment. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach-philanthrope, conférencière, et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à améliorer leur relation, à mieux s'affirmer face aux autres, à gagner en confiance en soi, en aisance émotionnelle et relationnelle, à mieux s'exprimer en public également, à faire des prises de parole rayonnantes. Alors, si vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, je serais particulièrement ravie de vous retrouver. Toutes les informations sont sous la vidéo. Alors, oui, on est dans la deuxième clé de, en fait, comment attirer l'amour à soi. Mais, la première des clés que je vous ai évoquées, c'est d'abord, épousez-vous vous-même. La première personne avec qui vous avez à être heureux, c'est vous seul. Ensuite, la deuxième étape, c'est peut-être de savoir ce que vous voulez précisément. Soyez clair avec ce que vous souhaitez, clarifiez-le, définissez-le. Parce que souvent, vous savez, quand je questionne des personnes sur ce qui est important pour elles dans une relation, sur quel type de personnes elles recherchent, eh bien, je peux vous garantir que beaucoup de personnes sont dans le vague et se contentent de réponses floues, en fait, sans être finalement en accord, sans se raccorder à leurs valeurs et à leurs besoins. Et je crois que peut-être, une des choses fondamentales, eh bien, c'est de clarifier quels sont les besoins qui sont essentiels, indispensables pour vous dans un couple et quelles sont les valeurs aussi, vos valeurs et les valeurs communes que vous voulez construire dans un couple. Parce que, vous savez, si vous vous contentez de réponses vagues, si vous êtes dans le flou, ça ne peut pas fonctionner. Quand vous achetez une voiture, par exemple, vous avez des critères bien précis. Vous savez exactement les indispensables que vous voulez pour cette voiture. Même chose quand vous achetez une maison. Vous avez des critères bien particuliers. Vous voulez une maison avec un jardin, une terrasse, deux chambres, trois chambres, une salle de bain avec une baignoire ou avec une douche à l'italienne. Donc, voilà, vous avez tout un ensemble de critères pour une voiture. C'est la même chose. Ça peut être un critère de vitesse, ça peut être un critère écologique. Vous voulez une voiture qui s'insère partout, etc. Mais par contre, c'est curieux, hein ? Mais dès qu'il s'agit d'amour, eh bien, beaucoup de personnes ne savent pas dire ce qui compte le plus. Alors, je vais vous inviter à ça. À vraiment vous connecter à ce qui est essentiel pour vous. Pas les petites choses qu'on peut changer parce que souvent, voilà, il ne s'agit pas de décrire un physique impératif. Parce que peut-être, si vous vous bloquez sur des critères comme je veux absolument qu'il y ait les yeux bleus ou des choses comme ça, vous pouvez aussi rencontrer une personne qui partagera des valeurs profondes avec vous. comme, je ne sais pas, le voyage, la culture, et peut-être la personne, elle aura les yeux marrons. Et ça, on s'en fout, en fait, quelque part. Voilà. Mais du coup, je vous invite à faire une liste de vraiment tout ce qui est indispensable pour vous dans une relation. Voilà. Et puis, d'aller chercher vraiment à vous connecter à de quoi vous avez besoin, vous, pour qu'une histoire fonctionne. Quelles sont les valeurs que vous avez, vous, interrogez-vous sur vos valeurs à vous, et quelles sont les valeurs pour vous qui sont indispensables dans la vie de couple ? Je vous laisse méditer là-dessus, et je vous retrouve la prochaine fois pour la troisième clé. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. A très vite.